La hausse du prix du pain a causé des protestations et des revendications aussi bien dans la classe politique qu'au sein de la société civile au Soudan. Malgré ses oppositions, le gouvernement soudanais a réitéré sa volonté de mettre en œuvre les mesures économiques retenues pour le redressement du pays. D'après le ministre des Investissements, la hausse des prix sur le marché est une simulation des commerçants et revendeurs afin d'obtenir plus de gains. Nous ne changerons pas les politiques et les mesures en rapport avec le budget 2018. Nous ne permettrons pas à un petit nombre de commerçants de contrôler le marché en causant tous ces problèmes au peuple soudanais. La hausse des prix est causée par le courtage sur le marché et non pas en raison des mesures gouvernementales. En 2013, plus de 200 personnes ont été tuées lors des manifestations dans les villes et villages du Soudan suite à l'annonce de la fin des subventions du carburant par le président Omar El-Bachir. En décembre 2016, le gouvernement a poursuivi la levée des subventions sur le carburant. Et en 2018, il a levé la subvention du blé qui a engendré la hausse des prix du pain sur le marché. Face à ces mesures d'austérité, la quiétude sociale semble être menacée. Donc pour le Soudan, ça peut être une bonne mesure si la mesure est temporaire pour permettre au Soudan d'abord d'équilibrer son budget et entreprendre une relance économique. Mais si on s'inscrit dans la durée, il sera difficile que cette mesure passe et cette mesure va créer un véritable mécontentement populaire. La conséquence, c'est l'inflation généralisée sur l'ensemble des prix des liens de l'économie. Et cela va réduire le surplus de consommateurs. Et il est fort probable qu'on se retrouve face à un mécontentement populaire généralisé. La hausse des prix n'est jamais appréciée au sein de l'économie. En rappel, la chute des cours des matières premières sur le marché international, notamment le pétrole, a causé de nombreuses difficultés financières aux pays exportateurs de pétrole en Afrique. Et le Soudan essaye de trouver les moyens les plus appropriés pour juguler la crise économique. Soudan essaye de trouver les moyens les plus appropriés pour juguler la crise économique.